Comment préparer de l'ADN génomique à partir d'une drosophile ? Les drosophiles sont élevés dans des tubes contenant un milieu nutritif. Celui-ci est composé de farine de maïs, de l'uvure de boulanger et d'agar. Dans les tubes, on peut distinguer des larves, des pupes et des adultes. Pour être manipulées, les drosophiles doivent être anesthésiées. Pour cela, elles sont transférées dans un tube vide pour éviter qu'elles ne collent au milieu nutritif une fois endormies. L'anesthésie se fait à l'aide de monoxyde d'azote ambiant capté par un petit appareil appelé « sleeper-tasse ». Très rapidement, les mouches tombent au fond du tube. Il faut attendre une dizaine de secondes pour une immobilisation complète. Les mouches peuvent être triées à l'aide d'un pinceau en fonction de leur phénotype. On distingue les mâles et les femelles grâce à la pigmentation de leur abdomen. Les mâles ont un abdomen plus pigmenté que celui des femelles. Les drosophiles sauvages ont des yeux couleur rouge-brique. Certains mutants peuvent avoir les yeux rouges vifs, marrons ou blancs. Une seule mouche suffit pour obtenir suffisamment d'ADN pour procéder à une amplification par PCR. On prélève une mouche et on la place dans un tube Eppendorf correctement annoté avec le phénotype de la mouche et le code du binôme qui effectue le prélèvement. La mouche prélevée est alors congelée. Les mouches qui ne serviront pas à l'expérience sont jetées dans une morgue à mouches contenant de l'eau et quelques gouttes de savon liquide. Le jour de la préparation d'ADN, la mouche d'intérêt est transférée dans un tube de 0,2 millilitres. L'extraction va se faire avec 50 microlitres de tampons de lise à l'aide d'une P200. Le tampon de lise permet notamment d'inactiver les endonucléases grâce à un chélateur de cation, le DTA, et de digérer les protéines grâce à la protéinase K. On broie la mouche avec le cône de la pipette. Attention à ne pas relâcher le tampon de lise immédiatement pour éviter que la mouche flotte. Le piston de la pipette est donc relâché. Les mouvements de broyage doivent être circulaires. Une fois la mouche écrasée, les 50 microlitres de tampons de lise sont relâchés dans le tube. Si le mouvement est effectué de bas en haut, des morceaux de la drosophile peuvent remonter dans le cône ou dans le tube. Nous allons maintenant incuber les tubes afin de procéder à la digestion des protéines avec une incubation de 20 minutes à 37 degrés Celsius, suivie d'une inactivation de la protéinase K du milieu à 95 degrés Celsius pendant 2 minutes. Il nous reste à compléter le milieu avec 50 microlitres d'eau pour diluer les potentiels inhibiteurs libérés lors de l'étape précédente. On peut voir les débris de drosophile au fond du tube et l'ADN se trouve dans la phase aqueuse. Ce lisa peut être utilisé directement pour une PCR ou congelé pour une utilisation ultérieure. ... ... ... ... ...